Bonjour, mon nom est Pascal Lauzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle d'émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la technique que je vais vous présenter consiste en l'administration d'un médicament via un tube nasogastrique. Donc, prenez en note que tout mon pré-exécutoire a déjà été fait. J'ai déjà préparé mes médicaments à l'avance, fait ma vérification de mes bons. Donc, tout ça a été fait. J'ai identifié chacun de mes médicaments et je les ai déjà écrasés au préalable. Donc, quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai déjà fait tout mon pré-exécutoire. Donc, ça va être important de venir mettre soit une serviette ou un petit piqué bleu pour protéger, au cas où il y a des dégâts, à la jonction où est branché mon tube nasogastrique avec mon tube de drainage. Que ce soit un tube de drainage ou une suction, ce serait le même principe. Donc, à la jonction. Je vais ouvrir mon bol, mais comme je vous disais, ce n'est pas besoin d'être un bol stéril. Ça pourrait être un bol propre, tout simplement. Et c'est important qu'aux 24 heures, qu'on prenne du matériel qui est nouveau pour éviter toute contamination. Donc, j'ai vérifié la date. Ça fait moins de 24 heures. Ça a été ouvert ce matin. Et j'ai aussi changé mes serignes coniques. Et j'ai indiqué la date sur chacune de mes serignes, car je vais travailler avec deux serignes lorsqu'on travaille, lorsqu'on a mis sur un médicament. C'est beaucoup plus facile. Juste avant de débuter, ça va être important de savoir s'il y a eu un changement au niveau de la longueur du tube, voire s'il n'y a pas eu un retrait accidentel. Parce que si jamais il y a un retrait accidentel, on va devoir faire d'autres vérifications. Donc, je vais retirer l'épingle de la jaquette pour venir mesurer la longueur du tube externe. Donc, il va du bout du nez. La dernière fois, c'était 55,6 cm. Et j'arrive encore à 55,6 cm. Donc, puisqu'il n'y a eu aucune modification au niveau de la longueur du tube externe, je n'ai pas besoin de faire d'autres vérifications. Par contre, s'il y avait eu une modification de la longueur qui n'était pas la même, je devrais automatiquement vérifier le pH gastrique en utilisant une seringue qui n'a jamais eu d'eau stérile pour ne pas modifier. Donc, on serait obligé de vérifier le pH gastrique et en même temps vérifier la couleur du liquide gastrique. Donc, ce seraient deux mesures supplémentaires qu'on devrait faire. Donc, soit vérifier le pH gastrique avec une seringue qui est propre et vérifier, valider la couleur du liquide gastrique, à savoir si c'est une couleur normale. Donc, soit la couleur normale jaune, un verre d'âtre ou peut-être même brunâtre ou la couleur du liquide d'un gavage si jamais la personne reçoit un gavage. Donc, pour commencer, je vais mettre de l'eau stérile dans mes petits contenants qui reçoivent mes médicaments et j'en mets jusqu'à ce que ça soit bien dilué. Pour certains médicaments, ça va être 5, d'autres ça va être 10, ça peut aller même jusqu'à du 30 ml facilement. Avant de débuter, je vais vous inviter à consulter votre cahier de technique à la page 33 parce que toutes les mises en garde, les contradictions qu'il peut y avoir lorsque vous administrez un médicament via un tube nasogastrique sont déjà indiquées. Donc, à la page 33 dans votre cahier de technique. J'ai donc vidé mon eau stérile. Moins de 24 heures, donc la date d'expiration, elle est correcte. Je vais donc commencer à mettre mes gants. Et ça va être important que j'avise ma patiente que je dois lui donner ses médicaments et que ça se peut qu'elle le ressente. Il y a des gens qui vont ressentir un petit inconfort. Donc, puisque j'ai deux médicaments et que la patiente, son tube est déjà en drainage libre, donc je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il est en drainage libre, il draine un liquide qui est brunard parce qu'elle est en occlusion intestinale. Donc, dans son cas, c'est tout à fait normal. Je vais pouvoir irriguer à l'avance avec un 30 ml. Je vais donner ses médicaments et entre chaque médicament, je vais devoir irriguer un 5 ml entre chaque médicament. Et à la toute fin, je devrais donner un autre 30 ml pour m'assurer que le médicament s'en aille vraiment dans l'estomac et non pas dans le tube. Donc, je vais commencer à préparer ma sereine pour irriguer mon 30 ml avant. À chaque fois qu'on donne un médicament, on doit absolument irriguer avant. C'est certain que si j'avais beaucoup de médicaments à donner, je pourrais bien sûr irriguer seulement un 10 ou 15 ml avant pour ne pas créer trop de liquide gastrique, surtout si le patient est en occlusion intestinale. Donc, je vais commencer avec mon autre sereine à prendre mon médicament. Et on essaie vraiment de prendre toute la totalité au complet. Parfois, il faut retourner, rebrasser ou ajouter de l'eau stérile pour vraiment bien duiller le médicament. On s'assure que je n'ai pas d'air dans ma sereine. Et je vais regarder combien de millilitres que j'ai parce que fortement que j'ai un dosage. Donc là, présentement, si je monte jusqu'au bout, j'ai un 6 ml. Mais je vais me créer de l'air seulement dans ma petite partie conique. Je vais me créer de l'air. Vous allez voir tantôt la raison pour laquelle je vais faire ça. Donc, mon médicament est déjà prêt. Je vais donc venir désinfecter la jonction. Pareil comme une irrigation ordinaire, je vais venir désinfecter la jonction entre mon levide et mon tube de drainage. Et vous allez voir, je vais venir nettoyer une petite jonction parce que je pourrais l'utiliser tantôt d'une autre façon. Donc, je viens clamper. Et je viens protéger mon tube ou je le dépose. Je peux le déposer sur mon piqué parce que ce n'est pas une technique stérile. Je m'assure qu'il ne bouge pas trop. Parfait. Donc là, je vais commencer par ma première irrigation. Donc, mon tube est toujours clampé. Et avant, je vais toujours venir soutirer pour voir si je n'ai pas d'obstruction. Donc, je viens soutirer et je vois que mon liquide vient dans mon tube. Donc, c'est signe que je suis correcte. J'ai capté un petit peu d'air. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais me tourner. Et je vais venir injecter mon 30 ml. Et une fois que l'air sera rendu dans la partie conique, il n'y aura plus de liquide dans ma partie conique de ma seringue, mais je vais arrêter là. Donc, j'arrête ça là. Je viens clamper à nouveau. Donc, je viens obstruer mon tube nasogarctrique. Je mets ça de côté. Ma seringue avec mon médicament est déjà prête. À ce moment-là, c'est très, très important que vous vous dirigez à la verticale pour que l'air soit vraiment près du piston. Et que quand je vais donner mon médicament, ça va être important que je vide complètement la totalité de ma partie conique. Ma partie conique ici, qu'elle n'ait plus de liquide du tout parce que je veux pas... Je veux que toute la totalité du médicament soit donnée. Donc, je termine ça ici. Je le laisse comme ça, comme si c'était un bouchon. Donc, je me retrouve les deux mains libres. Je vais donc irriguer avec un 5 ml entre mes deux médicaments. Donc, je vais aller chercher un 5 ml. Donc, entre chacun des médicaments, je prends un 5 ml. Je retire cette seringue-là. Je dépose. Ça n'a pas besoin d'être stéré, comme je vous dis. Et je viens irriguer 5 ml. Je la laisse ici présentement. Je vais aller chercher mon deuxième médicament. Donc, je le brasse adéquatement. Comme je vous dis, même si on touche au piston, ce n'est pas grave. Je m'en viens regarder combien de ml j'ai eu besoin pour diluer ce médicament-là. Donc, je suis à 10 ml. Et ensuite, je tire pour avoir de l'air dans mon piston. Je viens donc encore clamper. Retirer ma seringue qui m'a servi pour irriguer avec un 5 ml entre chacun des médicaments. Je m'en viens donner mon médicament. Je le tourne vraiment à la verticale. Et je m'assure que mon piston soit libéré de tout liquide à la fin. Donc, ce qui est le cas présentement. Et je vais terminer avec un 30 ml de liquide. Donc, un 30 ml d'eau stérile. Parce que c'est mon dernier médicament. Si j'avais eu d'autres médicaments, bien, entre chacun des médicaments, j'aurais irrigué avec un 5 ml. Je termine donc avec mon 5 ml. Je vais faire une obstruction au niveau de mon tube. Donc, je viens le couder. Je dépose. Et je viens donner mon dernier 30 ml. Donc, je pourrais laisser pour 30 à 60 minutes mon tube de cette façon-là pour faire une obstruction. Parce que je ne veux pas rebrancher tout de suite mon tube. Parce que si je rebranche mon tube à mon sac collecteur, le médicament va s'en aller dans le sac collecteur. Et la raison pour laquelle j'ai fait une injection finale de 30 ml, c'est pour être certain d'avoir envoyé le médicament qui était peut-être resté dans le tube, pour être certain qu'il soit rendu dans mon estomac. Donc, je vais le laisser clamper un 30 à 60 minutes. Sachez que si vous aviez fait une irrigation pour un patient qui avait un tube nasogastrique via suction, ça aurait été le même principe. On vient clamper pendant 30 à 60 minutes. Par contre, s'il était branché à un gavage, à un sac de gavage, et qu'il n'y a pas d'interaction entre le gavage et le médicament, j'aurais pu rebrancher tout de suite après le gavage, parce qu'il n'y aura pas de sortie, tout va rester à l'intérieur. Par contre, si c'est pour une suction ou un drainage libre, donc pour une décompression, la raison pour laquelle on a installé le tube nasogastrique, on doit clamper pendant 30 à 60 minutes. Ça, c'est une façon de clamper. Je vais vous montrer d'autres façons. Il y a d'autres alternatives pour clamper. Une deuxième option pour venir bloquer le tube, pour faire comme si c'était un bouchon, je viens nettoyer une partie de mon tube nasogastrique, et je viens coincer. Et cette partie-là que je viens coincer, je retire par la suite ma partie conique de ma seringue, et je viens l'entrer dans ma partie bleue, tout simplement. Donc, c'est vraiment très confortable pour le patient. S'il n'y a aucunement louré, ça l'obstruit facilement, ça vient bloquer le tube pour être certain que pendant 30 à 60 minutes, le médicament soit bien absorbé, et non pas qu'il s'en aide dans le tube de drainage ou via le tube à suction. Une autre façon de bloquer, pour empêcher que le médicament ressorte, c'est d'utiliser un bouchon de cathéter avec un capuchon. Donc, le capuchon pourrait très bien être utilisé pour venir protéger mon bout du tube collecteur, et la partie conique va aller dans la partie bleue, donc je viens toujours couder, et je viens insérer la partie conique dans mon tube nasogastrique par la suite. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien protéger pendant le délai d'attente de 30 à 60 minutes mon tube. Si accidentellement, il tombe par terre, je veux le protéger. Donc, je vais venir mettre un morceau de diachilon tout simplement dessus, pour empêcher que des microbes puissent entrer. Oups! Il colle sur les gants, bien évidemment. Ou je pourrais le mettre aussi dans une enveloppe propre tout simplement pour le protéger. Je pourrais donc ramasser tout mon matériel par la suite, et après 30 à 60 minutes, ça va être important de venir rebrancher soit mon tube ou ma suction tout simplement. Après avoir terminé de ramasser, installer mon patient, lorsque je vais sortir de la chambre, ça va être important que je vienne noter, si j'ai un dosage, la quantité de médicaments et d'irrigation que j'ai donnés. Donc, si on se souvient bien, dans ce cas-ci, j'ai mis un 30 ml au début pour irriguer. J'ai donné mon premier médicament à un 6 ml. Je suis venue irriguer entre mes deux médicaments un 5 ml. Après ça, j'ai eu un 10 ml de médicaments, et j'ai terminé par un 30. Donc, je devrais tout calculer ces quantités-là pour les mettre dans la partie ingesta dans le tube nasogastrique. Et, bien évidemment, je devrais aussi aller signer mes médicaments dans mon profil pharmaceutique ou FADM pour être certain que je confirme que je les ai bien administrés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la reconsulter au besoin s'il y a des manquements ou des choses que vous n'avez pas bien compris. Merci, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501